L'histoire encore, l'armée toujours avec l'anniversaire de Dien Bien Phu. C'était il y a 55 ans le calvaire de 15 000 soldats français qui ont tenu pendant deux mois assiégés par le Viet Minh, huit semaines de combat acharné. Ils firent 13 000 morts ou disparus, sans compter les prisonniers qui ont succombé au traitement subi ensuite dans les camps de concentration communistes. On ne célèbre pas ces défaites, on en tire des leçons. C'est en Indochine que les Français ont mis au point leurs forces spéciales et les méthodes pour contrer la guerre subversive. Et cet enseignement, aujourd'hui, les Américains l'exploitent, le redécouvrent en Afghanistan ou en Irak. Patricia Lémonière a retrouvé les archives d'un officier qui a fait partie des pionniers en la matière, le colonel Sassi. Jean Sassi, colonel de l'armée française, fait partie de ces hommes de l'ombre qui furent parachutés au Laos en juin 1945. Les premières forces spéciales françaises naissent ici, dans cette jungle. Ces images, Jean Sassi les avait prises pour les montrer à ses proches, restés en France. Pas de scène de guerre. Elles racontent la vie au quotidien de ces soldats qui officiellement n'existaient pas. Une poignée d'hommes qui va lutter en 1945 contre les Japonais qui veulent chasser les Français d'Indochine et plus tard en 1953 contre le Viet Minh. Ils vont s'appuyer sur la population locale et inventer une nouvelle forme de combat. Oui, en quelque sorte, ils ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre contre-insurrectionnelle ou non orthodoxe. L'idée de base, c'est une idée qui a été inculquée par les Anglais, par les services spéciaux. Ça consiste à frapper l'ennemi derrière les lignes par petits groupes avec des partisans autochtones et une grosse dimension psychologique vis-à-vis de la population locale, c'est-à-dire qu'elle soit complètement acquise. Les Américains, aujourd'hui, à West Point notamment, dans les écoles d'officiers, étudient les écrits ou les faits et gestes des officiers des services actions pendant la guerre d'Indochine. Avant de mourir, le colonel Jean Sassy s'est confié à Jean-Louis Tremblay. Il déclarait... Dans une guérilla, il faut susciter l'adhésion de la population, comprendre sa mentalité, recruter et entraîner, motiver, féliciter, récompenser. La guerre se termine par la défaite de Dian Bien Phu. Un désastre. Jean Sassy et ses camarades l'avaient prévu. C'est un carnage inutile. C'est un carnage scandaleux. Ce qui n'a pas été puni d'ailleurs. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas eu de sanctions. Lorsqu'ils partent, ils laissent derrière eux leurs alliés devenus des amis, les Mongues ou les Méo. Ces derniers salueront plus tard avec les Américains avant d'être pourchassés sans relâche par les régimes laotiens et vietnamiens. Sous-titrage ST' 501